Bon, on va revenir à quelque chose de plus soft avec, je ne sais pas d'ailleurs, avec la bio d'Alban. Chaque semaine, il se permet, il travaille, il se permet de présenter nos invités. Alors, en l'occurrence, on le connaît quand même très très bien Valérie, mais moi aussi, en étant en la fouillant un petit peu, j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses que je ne savais pas. On ne peut pas tout dire en même temps, je suis très sage, je suis très gentil. Alors Valérie, tu es animatrice et comédienne, tu es née à la Garenne-Colombe, une Colombe pleine de joie, de vivre, d'entrain et de motivation. Plus jeune, tu entames des études de lettres et enchaînes les boulots. Alors attention, Valérie a tout fait. Location de motoneige, de motomarine ou encore de jet-ski, directrice d'un bar à salade, groom, attachée de presse ou encore pigiste en presse écrite. Peut-être que j'en oublie d'autres, il n'y avait pas tout sur ton Wikipédia. Mais malgré ces expériences multiples, ton destin est ailleurs, il est à la télévision. Tu apparaît pour la première fois dans la petite Lucarne en 1995, l'année où 16 corps calcinés, adeptes de la secte du Temple Solaire, sont retrouvés en France. Ça n'a aucun rapport, je le sais, mais c'était la minute culture. Tu étais aux côtés d'Arthur et de Valérie Benahim dans Les Enfants du Jeu. Trois ans plus tard, tu te retrouveras sur TF1, dans Et si ça vous arrivez ? et dans l'émission mythique exclusif. On adorait tous cette émission. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la télé, tu la connais mieux que personne. Car tu ne t'es pas uniquement contentée de t'y montrer, tu as aussi fait partie de ces gens de l'ombre. Car Valérie a été la nounou de la Star Academy, Jennifer, Jean-Pascal et Jean-Pas. À la première en plus ! Puis directrice de casting pour Secret Story, puis journaliste à la rédaction de la célèbre émission de Mireille Dumas, vie privée, vie publique et une vraie vie publique. Tu en auras une à partir de 2006 en prenant les commandes de l'émission Déco sur M6. Un tout nouveau concept qui propose aux Français qui n'ont pas vraiment de goût de jouir de tes talents décoratrices pour embellir leur intérieur douteux. Et après des milliers de marouflages, de peintures et de calembours, tu deviens pour le grand public la reine dans le domaine en France. Un visage familier et rassurant, je dirais même une référence. Forte de ce succès, tu enchaînes la présentation de nombreux programmes, comme Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis sur M6, le labo d'amido sur Energy 12, ou encore plus récemment mon plus beau Noël ou les plus belles vacances sur TF1, entre autres évidemment parce qu'il y en a plein d'autres. Mais la télé, tu n'y fais pas que travailler. Tu aimes surtout y déco-ner. Merci, merci beaucoup. De Fort Boyard à l'Académie des Neufs, en passant par le grand concours des animateurs, rien ne te fait peur, pas même de délaisser le parquet des nombreux pavillons de banlieue décorés par tes soins, en faveur de celui de Danse avec les Stars en 2016. Et plus récemment, les Français ont pu se divertir grâce à la renarde que tu as incarnée dans Mask Singer sur TF1. Mais incarnée des personnages, tu connais bien, car tu seras à partir de 2010 la conseillère principale d'éducation la plus célèbre de France, Victoire Bono, aux côtés de ta fille Roxane. On notera également une apparition dans la série Family Business sur Netflix, où tu incarnes ton propre rôle, Family Business, on adore. Mais attends, moi je l'ai vue, je ne me souviens pas du tout parce que je l'ai vue. Ah, mais je refais la boucherie. Tu devais être en train de fumer, ça a dû t'inspirer. En boulimique de travail que tu es, tu sortiras aussi plus d'une dizaine de livres, tous sur la déco, à l'exception de Le cœur sur la main, Le doigt sur la gâchette, dans lequel tu te livres en toute intimité sur ton histoire. Et les histoires, tu aimes les partager, notamment dans une BD, haute en couleur, qui sortira le 29 avril, la terrible époque des soupules acryliques, illustrées par ta fille Roxane. Bref, vous l'aurez compris, Valérie Damido est une animatrice et comédienne qui n'est pas là pour faire tapisserie. Valérie est la reine de la déco, mais surtout la reine de la déconne. Une Valérie qui jamais n'abandonne et qui gardera encore très longtemps, j'en suis sûr, sa couronne. Oh là là ! Mais quel talent ! Par contre, t'as pas le droit...